Le dollar US, comme principale monnaie mondiale, continue de subir une pression croissante. Est-ce que l'effondrement du dollar nous attend bientôt ? Bonsoir mesdames et messieurs pour ce commentaire médiatique d'aujourd'hui. Suite à la crise en Ukraine orchestrée par l'Occident et aux sanctions contre la Russie, le président russe Poutine a décidé de faire les comptes du commerce du pétrole et du gaz naturel en euros, ou même en roubles, plutôt qu'en dollars. Mais c'est seulement le début. La Russie, la Chine et l'Iran négocient visiblement pour réaliser leur commerce bilatéral dans leurs propres monnaies, en particulier le commerce des matières premières. Les programmes prévoient de ne plus accepter le dollar US comme moyen de paiement. Contrôler la principale monnaie du monde, c'est un privilège exorbitant et exceptionnel, comme disait Charles de Gaulle. C'est pourquoi, en 1971, le ministre des Finances des États-Unis, John Connally, a dit « Le dollar est notre monnaie, mais votre problème. » Pourquoi le dollar US est-il devenu la principale monnaie du monde ? C'est tout simple. C'est parce que tous les pays ont besoin de beaucoup de dollars, et cela depuis plus de 60 ans. L'ascension du dollar au rang de monnaie mondiale a commencé avec l'accord de Bretton Woods. Dans ce petit coin des USA, les ministres des Finances et les dirigeants des banques d'émission de 44 pays se sont rencontrés en 1944 pour discuter des directives pour l'après-guerre concernant le monde de la finance. Les deux guerres mondiales avaient englouti des sommes énormes, surtout dans les pays européens. Beaucoup d'États n'étaient plus guère solvables. Par contre, les États-Unis étaient devenus une puissance mondiale. Donc, à Bretton Woods, tous les taux de change ont été ajustés sur la base du dollar américain et le dollar US était garanti par le dépôt de l'or. Quand l'économie japonaise, ainsi que l'économie européenne, mais surtout allemande, a connu un boom et que la garantie de l'or a été abrogée en 1971, la demande en dollars US, devenue incertaine, a massivement diminué. Pour cela, les Américains ont usé d'une astuce. Ils ont convenu avec l'OPEC, c'est-à-dire avec les principaux producteurs de pétrole, que le pétrole ne pouvait plus être facturé qu'en dollars. Et voilà qu'un besoin artificiel en dollars US a été créé. Car cela veut dire en pratique que personne ne pouvait payer le pétrole dans sa propre monnaie, mais devait d'abord acheter des dollars US pour pouvoir payer. C'est aussi comme cela que le terme « pétro-dollar » a été créé. Ainsi, les États-Unis pouvaient toujours vendre leur monnaie comme une marchandise dans le monde entier, un commerce gigantesque. Par ce mécanisme, les États-Unis ont pu devenir la principale puissance militaire et oppressive du monde, bien qu'ils soient endettés dans le monde entier. Il n'est alors pas étonnant que le président Poutine ait dit lors d'une conférence en 2012 que « le système financier du pétro-dollar est accroché aux autres États comme un parasite et les saignes à blanc ». Chaque fois que dans le passé, des pays isolés sont sortis de cette contrainte, ils ont été rappelés à l'ordre par les Américains et, si nécessaire, comme un général supérieur des États-Unis l'a décrit, ils ont été bombardés jusqu'à l'âge de pierre. L'Irak avec Saddam Hussein et la Libye avec Kadhafi font partie de ces tristes apogées. Maintenant, il va falloir surveiller si les États-Unis vont pouvoir raisonner la Russie, mais aussi la Chine, et si nécessaire, encore une fois provoquer une guerre pour cela, ou si les États-Unis devront, bon gré mal gré, abandonner leur suprématie et ce besoin artificiel du dollar. Toujours est-il que les Russes ne veulent plus vendre leur pétrole en dollars. Ils veulent être payés dans leur propre monnaie, c'est-à-dire en rouble, et ainsi la position prépondérante de l'Amérique est brisée au moins dans le commerce du pétrole et du gaz naturel en Russie. Dans le conflit en Syrie, mais aussi lors du coup d'État en Ukraine, il s'est avéré que non seulement la Russie, mais aussi la Chine sont prêtes à faire front contre l'Amérique. L'Amérique doit se préparer à une modification des rapports de force. On peut en tout cas douter que celle-ci se déroulera pacifiquement. Pour notre part, nous continuons à braver cette puissance par l'information. Donc, continuez à regarder Klagemauer TV et faites circuler ces informations. Au revoir et à bientôt.